Le maillot rose d'Attila Comment ça s'est passé pour vous ? Nous dans l'équipe l'ambiance est vraiment bonne surtout que c'était inattendu donc on a vraiment profité en plus on a réussi à bien défendre ce maillot pendant trois journées où ça n'a pas été facile voilà avec une équipe assez jeune c'est une grosse expérience et je pense qu'on a répondu présent on a fait notre maximum et maintenant un nouveau Giro commence pour nous avec les étapes Oui justement, un nouveau Giro commence et aujourd'hui c'est une étapes assez particulière qu'est-ce qui est possible de faire ? C'est un terrain qu'on aime bien on est plusieurs à déjà avoir fait l'estradé après aujourd'hui ça va être particulier il y aura quand même une grosse bataille pour l'échappé et derrière ça va tellement rouler vite pour être placé qu'on ne sait pas trop si l'échappé va vraiment pouvoir prendre du temps en tout cas ça va être une journée vraiment dure on s'attend on s'attend à une grosse journée surtout le lendemain du jour de repos ça risque de piquer quand même au départ et puis les favoris quand même vont peut-être se découvrir dans le final il va falloir s'accrocher Du coup comment on joue ? On sent la course ? On voit si l'échappé peut aller au bout ? Ou alors on attend le final plutôt ? On va essayer de se glisser dans les coups après on va garder quand même un œil sur Attila qui est au général encore dans le top 5 donc on va essayer de ne pas perdre de temps après pour les autres on va essayer de se glisser devant mais sans laisser non plus trop de cartouches parce que si on met tout pour être devant et qu'on ne l'ait pas après la journée elle risque d'être assez longue Parlez-nous du final les points les plus importants ce sont les deux derniers Sterati je pense avec la montée finale qu'est ce que vous en pensez vous ? Je pense même que la course va se décanter avant assez loin de l'arrivée il y a un long secteur je pense que ça peut déjà faire la différence après ils ont l'air peut-être un petit peu plus propre qu'au Stradet un peu moins de gravier, plus de béton ça va peut-être faire un petit peu moins à la sélection qu'attendu mais souvent ça se lance de loin et si une équipe arrive à être représentée en surnomal avant il risque de durcir je ne pense pas qu'on attende le tout final pour en découdre Si jamais le rythme du peloton est si fort que les échappés ne peuvent pas aller au bout est-ce qu'il y a quand même une chance dans le final justement quand on n'est pas placé pour général de tenter quelque chose ? ou alors est-ce que ça va aller tellement vite si c'est impossible ? Ouais je pense que le final est quand même assez dur il y a plus de 2500 mètres de dénivelé et en plus c'est concentré dans la deuxième partie de course donc je pense que les coureurs du général se retrouveront devant après oui un gars comme Bétiol après pourquoi pas mais c'est vrai que je pense que pour nous ça va être un petit peu difficile de jouer avec les meilleurs du classement surtout que le final est quand même assez dur on est à la onzième étape je pense quand même que pour l'étape ça reste les champions qui vont se la jouer Merci beaucoup Rudi, bonne chance, merci ! Merci beaucoup !